« Acheter américain ressemblerait beaucoup à la politique de Trump. En revanche, la politique énergétique de Biden ne saurait être plus différente. » Biden considère la lutte contre le changement climatique comme l'une de ses principales priorités en tant que président. Au cours des deux premiers jours de son mandat, il a rejoint l'accord de Paris sur le climat. Il a gelé les permis de forage et de fracturation sur les terres fédérales pendant 60 jours. Il a de plus annulé le permis du projet Keystone XL. Anthony Watts, chercheur en matière d'environnement et de climat, affirme que la décision de supprimer l'oléoduc n'est pas une mesure environnementale, mais politique. C'est totalement un coup politique. Et il est élaboré pour satisfaire certains des partisans de Biden les plus à gauche. En termes d'effets réels sur le climat, l'effet est quasiment nul. Il ajoute que le train, qui est la méthode alternative proposée pour transporter le pétrole, est plus risqué qu'un oléoduc. Selon lui, la politique environnementale de Biden s'articule autour d'une réglementation gouvernementale accrue qui ne va pas entraîner moins d'émissions de carbone ou de pollution, mais elles auront une multitude d'autres conséquences. L'administration Biden semble déterminée à réglementer sérieusement tout ce qui bouge. Ils ont leur stratégie, d'après ce que j'ai lu, ils veulent réglementer tous les secteurs de l'énergie. Et le résultat final est que cela va rendre l'énergie plus chère. Je ne doute pas que d'ici un à deux ans, nous allons voir le coût de l'essence doubler aux États-Unis. Selon lui, la réglementation en sera la cause. Les taxes augmenteront au détriment de l'offre. Ces politiques ne vont pas profiter aux États-Unis, dit-il, mais ils pourraient profiter à ses adversaires. Ainsi, nous allons en payer le prix pendant que la Chine rira dans notre dos et continuera à augmenter la construction de centrales au charbon et d'autres exploitations du pétrole et d'autres combustibles fossiles pour étendre son propre programme politique et économique. Les États-Unis, pour autant que je sache, ne tireront aucun bénéfice de ces politiques. Les États-Unis sont devenus indépendants sur le plan énergétique sous l'administration Trump en raison de la réduction des réglementations qui a conduit à une plus grande exploration énergétique. Mais selon Watts, les États-Unis risquent maintenant de redevenir dépendants d'autres pays en raison des nouvelles politiques qui arrêtent et limitent l'industrie énergétique américaine.